Dernière journée du grand débat sur la Loire ce samedi 30 mai. Clôturant 8 mois de réflexion, cette journée citoyenne a eu lieu sur 5 sites de Nantes Métropole en même temps, parmi lesquels l'hôtel de ville de Reusé. Beaucoup de nos concitoyens d'associations se sont mobilisés pour apporter leurs réflexions et leurs contributions. Il était logique qu'au sud, on soit représenté par la ville de Reusé dans la clôture du débat. C'est un clôt de débat avec 400 à 500 citoyens qui ont été informés des grands thèmes et qui vont redonner leur parole et leur impression sur la Loire. Une mobilisation forte illustrant la place importante qu'occupe la Loire. C'est une partie intégrante de ma région, j'ai toujours vécu avec la Loire. Et les enjeux ne sont pas moins. Les enjeux pour Reusé sont des enjeux d'aménagement du territoire mais aussi des enjeux de liaison. Nous sommes aujourd'hui la ville la plus proche du cœur de Nantes. Pour franchir la Loire, de nombreuses idées ont été formulées. Le fameux pont de transporteur, des ponts de vent, des bateaux, des tunnels. Et voilà, je suis aussi venu ici pour creuser davantage ces projets. J'ai toujours habité le sud-noir, très longtemps. Le franchissement de la Loire a été souvent un problème pour ces gens du sud-noir. Et l'avenir, c'est l'amélioration de ce franchissement pour moi. Économie, écologie, attractivité et qualité urbaine, aucun sujet n'a été oublié. Moi, je trouve ça très intéressant. Après, j'espère juste que ça va être écouté et voir comment ça va être réutilisé. Mais je trouve que c'est une bonne initiative. Les résultats sont rendus publics sur le site Nantes, la Loire et nous. Ils viendront nourrir le rapport final de la commission du débat.